Le département de l'Aveyron vous présente son terroir, sa gastronomie et sa culture. Les amoureux de cyclisme retrouveront sur le site internet tourisme-averon.com les parcours cyclistes et structures d'hébergement conçus pour la pratique du vélo. A Séverac l'église, vous retrouverez un village de vacances avec la grange de Monteyac qui accueille de nombreux cyclistes en route ainsi qu'en VTT tout au long de l'année. Cette année nous avons choisi l'Aveyron parce que au départ des personnes avaient déjà fait le parcours de Saint-Jean et connaissaient l'Aubrac. Nous venons de voir un tracé qui nous a énormément plu. Les tracés, premièrement, on a l'habitude d'en faire. Je n'ai jamais trouvé des tracés aussi bien faits qu'avant sur ce site parce qu'à l'accueil, il y aura un petit dépliant qui va nous conseiller pratiquement pendant toute la semaine sur 8 parcours où il ne manque strictement pas une pancarte pour pouvoir faire pratiquement 150 km à 170 km de VTT. On était dans des petits chalets qu'on n'a jamais trouvé quelque chose d'aussi bien. Franchement, c'est super bien, très ombragé, il y a beaucoup de végétation ici. Le site ici sur le camping, c'est ce qu'on a trouvé mieux jusqu'à présent. C'est des gens très rigoureux, ils ne manquent strictement rien du tout. Il y a un tas d'activités, trois piscines différentes. La cuisine est excellente et le site de la cuisine est très beau. Pour parfaire votre séjour cycliste en Aveyron, vous pourrez organiser vos déplacements de groupe en autocar. Bonjour à tous, je me présente. Je suis donc Bruno Deltour, le responsable de l'entreprise Deltour Autocar. Nous nous sommes spécialisés depuis maintenant une dizaine d'années dans le transport des vélos. On arrive aujourd'hui à une capacité de 7 autocars de grand tourisme avec leurs remorques adaptées, dans diverses capacités, de jusqu'à 50 vélos. Nous pouvons vous déplacer partout en France, en Europe, toutes les destinations qui vous semblent intéressantes. En quelques mots, je peux vous présenter le système pour charger et décharger les vélos. Le système est assez simple, on peut le manipuler d'une seule main. Il n'y a aucun risque. Les espacements sont calculés. Jusqu'à présent, en 20 ans de transport, on n'a pas eu à déplorer un seul problème. L'Aveyron, c'est une nature verdoyante et reposante, avec de petits villages nichés sur de hauts plateaux, entourés de troupeaux, avec le village d'Aubrac, passage du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. L'Aligo, fameux plat à Véronée, est merveilleux. Vous verrez à vos papilles, mais aussi vos yeux. Lors de votre passage au Buron de Kamejan, un lieu typique, avec trois hommes qui cuisinent à l'ancienne, sous vos yeux, un plat à base de pommes de terre, mélangé à du fromage de la gueule et de la crème. Le tout, cuit au feu de bois. Ces artistes vous émerveilleront, et vous pourrez alors déguster votre plat en pleine nature. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Vous découvrirez le village de Saint-Comme-Dolte, surmonté de son clocher et traversé par la rivière du Lot. Classé plus beau village de France, Saint-Eulalie-Dolte ravira les amateurs d'architecture typique avec de nombreuses façades à colombage. Votre journée sera rythmée par la visite de Saint-Jeuniais-Dolte avec son pont vieux édifié au XIIIe siècle et la statue Pueche d'El Rey qui vous offrira un merveilleux point de vue sur la ville. Les amateurs de bières, limonades et sodas passeront à la brasserie Dolte créée en 1998. Alors bienvenue à la brasserie Dolte où nous produisons depuis 1998 des bières artisanales, trois variétés, bières blondes, blanches, ambrées, non filtrées, non pasteurisées, sous la marque bières de l'Aubrac que nous produisons avec le matériel qui se trouve derrière moi. Depuis 2007, nous avons également une gamme de sodas avec des limonades artisanales, limonades nature, gentianes, oranges, myrtilles, châtaignes, sureaux. Tous ces produits sont faits sans additifs, sans conservateurs, sans colorants, ont moins de sucre, moins de CO2 et que des arômes naturels. Je vous invite à découvrir la totalité de notre gamme sur notre site internet. Vous trouverez également une boutique en ligne grâce à laquelle nous expédions tous nos produits sur la France entière. Après une journée de tourisme, la ville de Saint-Géniès-Dolt vous offre de nombreux hébergements avec la résidence de vacances Goelia qui possède un grand nombre de logements et de nombreuses activités. Vous retrouverez également le château de la Falc, bâti en 1678 et désormais classé hôtel de charme et de caractère. Cet établissement vous présentera ses jardins ainsi que sa piscine. Retrouvez toutes les informations sur www.tourisme-averon.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada